bonjour il y a du vent ici à grenoble il vent chaud heureusement je pense que ça c'est le vent du sud c'est le vent de marseille qui vient nous fouetter ici là qui nous amène du bon vent on en arrive jamais à libreville parce que sinon ça rentre directement à la prison centrale pour aller chercher le plus célèbre des marseillais emprisonnés aujourd'hui oh il y a le vent où j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a le vent qui fouette le vent de marseille le vent est fâché on va aller récupérer la marseillienne c'est comment et puis c'est moi que tu viens fouetter ici à grenoble c'est comment il y a le vent c'est comment non petite petite réflexion ou observation entre amis il y a un truc qui m'intrigue là depuis quelques temps au gabon j'en ai parlé rapidement là sur un poste mais mais c'est surtout j'aimerais parler de l'histoire de patience d'abani et de la propriété brûlée j'ai entendu les défenseurs de bon bon pour ceux qui ne savent pas hier soir une propriété de patience d'abani a brûlé une propriété qu'elle a dit quoi là voilà qui a brûlé bon c'est le feu hein on va dire que les pompiers ne sont pas intervenus à temps enfin si ils sont intervenus mais ils n'avaient pas l'eau donc vous savez qu'il n'y a pas assez de crachats pour éteindre le feu puis bon écoutez c'est comme ça hein donc ça a brûlé bon les défenseurs de patience sont venus dire que non c'est pas chez elle vous savez ce qu'ils ont fait ils ont organisé un truc dans le domicile où elle réside et ils ont dit que c'est pas chez elle parce que là où elle réside c'est pas là que ça a brûlé en tout cas ça se voyait que ça n'a pas brûlé là où elle réside et là je me suis dit tiens tiens on est vraiment descendu bas c'est à dire qu'il y a toute cette manigance pour prouver qu'un domicile de patience d'abani n'a pas brûlé et tout ça repose sur l'intelligence d'un individu qui a décidé d'aller la filmer chez elle dans le domicile où elle réside donc en gros je me suis dit mais attends donc en fait son domicile ne peut pas avoir brûlé parce que là où elle réside n'a pas brûlé je dis oh vous connaissez l'histoire de multiples propriétés au Gabon ou pas ? celui qui a fait le truc là est-ce que tu as compris le truc ? tu peux être propriétaire de 100 maisons et résider dans une seule si les 99 maisons brûlent mais que celle où tu résides principalement ne brûle pas ça n'enlève pas que les 99 ont brûlé je n'ai pas compris la manœuvre en fait c'est comme si je vais pousser parce qu'à un moment je me suis dit tiens donc en fait patience imagine elle a 3 t-shirts hein ? elle a 3 t-shirts et puis on lui vole 2 ou bien 2 brûlent elle va dire non mes t-shirts n'ont pas brûlé parce que celui que je porte le 3ème t-shirt lui n'a pas brûlé voilà donc il faut impérativement que le t-shirt que j'ai sur moi ce soit lui qui brûle pour qu'on reconnaisse qu'un de mes t-shirts a brûlé en fait on va plus loin on va plus loin bon elle a 3 chaussures patience imaginons elle a 3 chaussures on lui vole on lui vole 2 on lui vole 2 elle va dire non c'est fou on ne m'a pas volé mes 2 chaussures tu lui demandes mais pourquoi patience parce que celle que j'ai au pied n'est pas volée donc on ne m'a pas volé les deux autres ma mais comment et puis j'ai entendu les gens s'engouffrer dedans vous avez vu que la maison de patience a brûlé c'est faux c'est faux puisqu'elle a fait la vidéo dans la maison mais laquelle aïe résidence principale résidence secondaire résidence secondaire résidence tertiaire donc si un de ces box de la gare routière brûle parce qu'elle a plein de box propriétaires donc on ne sait pas comment elle a eu la propriété si un de ces box de la gare routière elle brûle elle va dire non c'est pas mon box pourquoi parce que je n'habitais pas dedans donc tu n'habitais pas dans la boutique en fait donc c'est pas à toi parce que tu n'étais pas dedans c'est pas à toi non non réflexion à deux balles c'est dur j'ai quand même à un moment tu as envie de rire et après tu as envie de pleurer et après tu as envie de rire et après tu as envie de pleurer et ils sont sérieux ah tiens ça annonce aussi une bonne nouvelle parce que la bien nommée Patience qui est une patiente de service parce que voilà bon elle elle est une arracheuse de terrain professionnel ça veut dire quoi retenez bien ceci Patience d'Amane Ochavert de cette vidéo qu'elle a faite hier avec ses spécialistes en com du je ne sais pas d'où ils sortent HEC d'Akébé elle nous fait comprendre ceci si je vous dispute les maisons à Libreville sachez qu'à partir d'hier les maisons qui vous disputent vous en êtes les propriétaires parce que la seule maison dont elle est vraiment propriétaire c'est celle où elle habite voilà le message il faut bien comprendre parce que c'est ça qu'elle voulait vous dire je vous rends vos maisons que je vous dispute elle ne va plus parce que la seule dont je suis propriétaire c'est celle où j'habite prenez maintenant ce message allez récupérer vos maisons patience vous a donné le top hein je finis avec un truc merci de partager le live est court parce que je suis presque arrivé là où je voulais arriver j'ai dit oh l'histoire de nommer les gens avec les acronymes en trois lettres là au Gabon G2N G2N comme il y a deux N G2N c'est Obo Omar Bongo Ndimba Abo Ali Bongo Ndimba Amo Andri Mba Obam tout ça là Kam Kazimi Oyemba c'est Kam c'est A-M tout ça là vous savez que c'est pas c'est pas récent au Gabon vous savez que c'est les vestiges de la colonisation je vais vous expliquer rapidement il faut d'abord partir du fait que la trilogie le triptyque le 3 c'est le chiffre de base il y a beaucoup de thèses là dessus c'est le chiffre de base de la spiritualité de la cosmogonie en tout cas européenne comme le père le fils le saint esprit vous allez le retrouver vraiment voilà vous allez le retrouver quand on fait une course on dit on récompense le premier le deuxième et le troisième pourquoi on ne récompense pas le quatrième c'est parce que dans l'imaginaire européen dans leur principe de base de société ça s'arrête à toi c'est la même chose aussi la cellule familiale le père, la mère, l'enfant ou le père, la mère, les enfants c'est trois entités ils aiment ça c'est leur base et c'est comme ça que cette base ils l'ont également intégrée dans les abréviations la manière dont ils font les abréviations des noms des gens donc les sigles les acronymes appelez ça comme vous voulez pour un acronyme en fait c'est une forme d'abréviation à partir des lettres des premières lettres d'un nom ou d'un prénom comme vous voulez c'est une forme d'abréviation qui se prononce sans qu'on prononce les lettres par exemple on sait que le sigle ONU donc ONU est aussi un acronyme pourquoi ? parce que on n'est pas obligé de dire ONU on peut dire ONU voilà c'est juste pour vous expliquer la différence maintenant quand c'est arrivé au Gabon là c'est devenu on dirait c'est eux qui ont créé ça GINZUBA NAMA G2 Zen Omar Bongo Ndimba O B O Alexandre Barraud Chambrier même les gens qui ont 5 noms ils doivent se résumer à 3 A B C c'est comment ? André Mbam je vous ai déjà dit A M O c'est vrai que tout ça a commencé aux Etats-Unis et que ça s'est déporté en France mais on a constaté la recrudescence de cette histoire là sous Sarkozy NKM Nathalie Kosciusko-Morizet BHL Bernard-Henri Lévy Najat Valo Belkacem NJB tout ça là c'est en même temps DSK Dominique Strauss-Kahn c'est quoi ? c'est une secte c'est les principes des sectes et eux ils sont sortis de là parce que Mélenchon on l'appelle maintenant Mélenchon Hollande c'est Hollande Macron c'est Macron mais nous on est resté dedans chaque personne qui apparaît sur l'espace public il va avoir aussi ces 3 lettres il va avoir pour lui c'est comme ça parce que l'aliénation là doit continuer jusqu'au bout alors qu'avant nous nous utilisions un hommage bantou qui était basé sur des des alias avant par exemple Bongo c'était Petit Piment il n'y avait pas les O, B, O avant Albert, Bernard, Bongo ouais non on disait Petit Piment Casimir Oyemba comme la classe c'était passé AM Guy, Zumba, Ndama il avait son surnom il y avait la tortue de Bic elle est aussi le père Paul le père Paul on ne faisait pas les P, P, A Pa, Pa, Pou Pi, Pa, Pi on ne faisait pas ça l'aliénation de la classe politique française et les riens maçonniques qui unissent la classe politique française l'espace public français avec l'espace public ou politique gabonais se voit aussi dans ces détails quand vous voyez qu'une petite tendance qui vous semble vraiment voilà c'est autour de de la présidence de Sarkozy parce que moi je n'ai jamais entendu un acronyme sur De Gaulle je n'ai jamais entendu un acronyme voilà bla bla B, L, A Tom T, O, M ça c'est des trucs vous sentez qui sont en train d'utiliser les cosmogonies ils sont en train d'utiliser les cosmogonies européennes ça dit qu'ils sont dans les réseaux spirituels et sectaires qui sont fabriqués par les européens et qui sont injectés en Afrique et la classe politique voilà comment vous voyez qu'une classe politique a un lien mystico-spirituel avec la classe occidentale et c'est là que se construit l'aliénation politique c'est à travers ce genre de détails ça vous semble bête mais c'est pas rien c'est pas rien c'est pas juste de la copie il y a quelque chose derrière c'est ce que j'essaye de vous signaler on a les Blas les Roms les Tom les Foms les Sommes les Com c'est comment ? utilisons ce que nous avons l'habitude d'utiliser chez nous les Bantous nous les Bantous on aime au coeur on aime les alias on aime donner des petits noms aux gens pas les B-L-A Boforo Ra-Ra-Bi non on n'aime pas ça nous on est dans les petits noms voilà Joe le Rapide c'est Raouiri voilà Petit Piment on savait que c'était Omar Bongo tu dis seulement Petit Piment hein la tour de Pise celle qui penche toujours du même côté on savait qui c'est tout le monde sait qui est la tour de Pise au Gabon un bas des bois tout le monde sait qui est un bas des bois au Gabon c'est comme ça que nous on fonctionne donc je voulais juste vous faire remarquer ça et puis moi je continue déjà ma route parce que ma route est longue hein I have a finish I publish this video for you in order to understand ok bon allez on est ensemble c'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien c'est parti